En tout cas, en termes de possession de balles, ils ont le pied sur le ballon, ils créent des occasions, Valencia, William, William avec Firmino, la frappe de William et la barre transversale, la tête de William et Loris qui se jette à Spilliquetta, Firmino, c'est reparti, et la barre de William, barre transversale, c'est quoi ce match, c'est gaga, ce qui vient de passer, c'était n'importe quoi et Hugo Lloris qui arrête le ballon sur la ligne, oh mon dieu, ça s'est joué à rien du tout, c'était n'importe quoi ce qui vient de se passer, et la SNC qui s'en sort bien sur cette action, Oh mon dieu, la SNC qui s'en sort bien Aventuriers et aventurières, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va parler d'un des projets RP ayant eu lieu au sein de la team Nalbeck, certains d'entre vous s'en souviendront peut-être, mais on va résumer la nulle ligue de football A abrégé NLDS, ce projet avait pour objectif de s'humiler à un championnat ligue au sein de la communauté Le principe était simple, chaque personne pouvait choisir une équipe de football existante et rejoindre la ligue Il était tout à fait possible de prendre Barcelone, Paris ou le Real de Madrid, ou des équipes un peu moins connues comme Dijon, Le Havre ou Nancy Une fois le choix des équipes fait, chaque manager avait alors un budget alloué de 800 millions environ pour acheter des joueurs A partir de ce moment-là, chaque manager participait à des enchères pour tenter de remporter les joueurs voulus et de créer son équipe de rêve C'est ainsi qu'au final on se retrouvera avec des Ronaldo au Havre ou des Messi à Liverpool Chaque manager devait aussi choisir des sponsors et des infrastructures afin d'améliorer leurs équipes et leurs bénéfices pour les futurs mercados Une fois que tout était prêt, on était parti pour lancer la saison La saison était alors divisée en deux, un championnat et une ligue Le tout était simulé sur FIFA et retransmis en live sur la web TV Le championnat a été remporté par le PSG tandis que la coupe de Fang fut-elle remportée par Châteauroux Dzeko, Bonaventura, Bonaventura qui frappe ! Oh le but de Bonaventura ! La frappe qui sort de nulle part ! C'est hallucinant ! Laquelle de ces deux équipes va pouvoir faire la différence ? Un match nul serait bienvenu Mais Roi en fait pas mal de changements, Dijon un peu moins Dijon a vendu Ibrahimovic surtout Un move un peu surprenant de la part de cette équipe Faute de Shakiri mais à la bas qui permet de dégager son équipe Sanchez qui arrive à centrer C'est sur Rami, Rami qui donne à Adouris l'opportunité d'ouvrir le score dans cette rencontre Pile au moment où le manager de Roi arrive Quelle erreur d'Adil Rami et Adouris qui signent là son premier but dans ce championnat La simulation des matchs prenant plus de deux heures par journée L'analysique de football vu ses derniers matchs simulés hors ligne Ceci permis de clôturer la seule et unique saison du projet Le manque de participation, de motivation, dont la mienne Et de viewers n'aura pas permis au projet de perdurer pour d'autres saisons Les replays qui se trouvaient sur la chaîne ont été retirés Afin de ne laisser que ce petit résumé pour ceux que ça intéresserait J'espère que cette vidéo vous a plu On se retrouve prochainement dans un live ou dans une autre vidéo D'ici là, portez-vous bien Alors lui Gaspard qui met sur Klassen, Klassen, Musa Musa qui remet sur Klassen Hux qui remet sur Musa Musa je suis très très en retrait, c'est pas du tout son poste Klassen et Hux, Klassen dans son face qui frappe Et c'est l'égalisation ! Et l'égalisation de l'OGC Nice qui sort de nulle part Oh là 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 Et Bar les a laissé jouer l'OGC Nice A laissé jouer Ils les ont regardés L'action et les passes sont magnifiques Un 1-2 entre Musa et Klassen Magnifique ! Merci à tous !